Je vous propose d'entrer de suite dans le contenu de notre colloque avec notre premier intervenant, Jean-Marie Micombeiro. Jean-Marie Micombeiro, ancien officier d'enseignement de l'APR, ancien secrétaire général du ministère rwandais de la Défense. Il était au CND, endroit clé de l'APR au moment de l'attentat contre le président Abiyahimana. Autrement dit, il a assisté au préparatif de l'attentat, c'est dire si sa parole, son intervention, ses explications sont importantes. Monsieur Micombeiro, je vous donne la parole pour 25 minutes. Mon rôle, bien évidemment, sera de jouer l'horloger, le grand horloger de cette réunion pour justement que chacun puisse expliquer et s'exprimer le plus justement possible. Monsieur Micombeiro, c'est à vous. Merci. Merci, monsieur Richard. Je ferai un effort pour essayer de résumer mon exposé dans les 25 minutes, comme vous l'avez demandé. Je remercie le ministre Paul pour l'exposé qu'il vient de nous faire dans le cadre de voir toute une série d'initiatives qui ont été faites quant à notre pays, le Rwanda. Je vais essayer d'utiliser un PowerPoint juste pour me guider dans cet exposé. Je préfère, au lieu de parler de la guerre psychologique qui existe entre le Rwanda et la France, beaucoup plus parler d'une campagne de désinformation qui est faite par le Rwanda contre la France. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, quand on analyse ce qui existe entre le Rwanda et la France, c'est toute une série de messages qui sont filtrés, disponibilisés à toutes les personnes qui s'intéressent au Rwanda dans le cadre de faire passer un message de propagande positif au profit du FPR et tout faire pour mettre de côté les agissements qui sont condamnables et les violations des droits de l'homme qui se commettent chez nous au pays et tout faire pour que la communauté internationale puisse avoir une image qui est tout à fait différente de ce qui se vit au pays. Alors, qu'est-ce qui est fait pour essayer d'avoir une information qui servie à l'OFPR de M. Paul Kagame ? L'OFPR essaie d'infiltrer tous les milieux qui ont une influence sur l'opinion publique française, dans le cas précis. Et c'est ce qui se fait aussi dans d'autres pays qui s'intéressent sur le Rwanda. L'OFPR fait tout pour financer des associations, des collectifs, des chercheurs, des médias et recours au lobby pour afin que les messages qu'il prépare dans le cadre de faire passer son message aillent directement jusqu'au véritable destinataire dans le cadre d'avoir une influence active dans la scène internationale. Alors, qu'est-ce qui caractérise les relations diplomatiques entre la France et le Rwanda ? Il y a des relations diplomatiques formelles classiques, mais qu'on peut qualifier froides. L'ambassade de France à Kigali, ce n'est pas une ambassade comme celui des États-Unis. Ce n'est pas comme celui de la Belgique, du Royaume-Uni ou de la Hollande, qui ont des grands projets qui aident les Rwandais à avancer un peu devant. De l'autre côté, on assiste à des visites à haut niveau pour essayer de montrer que tout est relativement bon entre les deux pays. On a assisté à la visite de M. Sarkozy, celui de M. Paul Kagame dans les deux pays, lesquelles visites avaient été précédées par les ministres des Affaires étrangères. Mais toutefois, à un moment donné de l'histoire, il y a eu fermeture d'ambassades de France à Kigali suite à la promulgation des mandats d'arrêt du juge Bruguère. Qu'est-ce qui caractérise autre les relations entre la France et le Rwanda ? C'est une montée de haine qui se vit dans le niveau stratégique du FPR. Et cette haine, quand on l'analyse bien, elle se développe aussi sur les collines, parce qu'actuellement, quelqu'un qui parle français, quelqu'un qui s'intéresse à la France, est timidement frustré. C'est celui qui montre un caractère actif à ne pas mieux voir la France et considéré comme quelqu'un de très loyal. C'est qu'on assiste aussi dans les milieux stratégiques rwandais, chez les intellectuels et même dans les communautés. C'est une viabolisation active de la France au sein de l'opinion publique rwandaise, là où, pour beaucoup de raisons, que nous allons expliquer dans la suite, la France est montrée autrement devant les Rwandais. Quelle aurait été la cause réelle de cette haine ? N'eût été ce qu'on lit dans les médias, n'eût été ce qu'on lit dans les rapports des chercheurs. La première cause, c'est une tentative d'arrestation qui a été faite à M. Paul Kagame lors des tentatives de voir comment la paix pouvait revenir au Rwanda quand il y avait un conflit entre le FPR et le régime des juvénères Rabia Rimana, quand il y avait eu un contrôle d'identité par la police française, laquelle Kagame a échappé. Ceci n'a jamais quitté ses mémoires. Autre chose, c'est l'appui politique, diplomatique, militaire et autre que le régime français a toujours donné au régime sortant, le régime de Rabia Rimana. Et le régime des Abatabazis qui a suivi. Autre chose qui anime cette haine, ce sont les initiatives françaises d'intervenir militairement lors de l'opération tulquoise au Rwanda en 1994. Mais un peu bien avant, la France avait été un peu active lors du conflit, juste après l'attaque de Nonante par le FPR. Alors, quels sont les moyens utilisés pour diaboliser la France ? Alors, il y a toute une série d'accusations qui sont faites, comme quoi la France a été complice au génocide, et cela se fonde sur beaucoup de raisons. La première, c'est le fait que la France avait appuyé diplomatiquement le Rwanda, bien avant. Autre chose, c'est un retard qui est qualifié par le Kigaricom délibéré de protéger les habitants de Vissé-Séro, qu'on appelle Avassé-Séro chez nous. Et cela a été aussi confirmé par le rapport Moutio. Autre chose, c'est la diabolisation de l'opération turquoise. Mais dans tout cela, pour que cette diabolisation puisse se comprendre, elle est une conséquence de toute une série de situations qu'on ne peut jamais ignorer. Il y a eu l'attentat contre l'avion du président Abiyarimana, le membre de son équipage et la délégation a eu pour conséquence le génocide du Tutsi qui a emporté plus de 1 million et la mort d'Eutu qui était modérée, qui s'était opposée aux agissements du système qui était en place. Et le fait qu'il y ait eu cet attentat qui a conduit à des mandats d'arrêt, cela constitue vraiment une situation où le Rwanda doit être actif pour essayer de prévenir ou de rendre timide la France au cas où elle agirait pour essayer de voir ce qu'il y a eu réellement contre ces ressortissants qui étaient membres de l'équipage. Ensuite, il y a un dossier qui ne se dit pas, la mort des gendarmes français qui étaient dans la zone contrôlée par le 3e bataillon qui était déployé au CND. Autre chose qu'on est proche à la France, c'est la gestion des dossiers des genocidaires où, selon le Rwanda, la France tout fait pour ne pas collaborer avec le TPIR ou bien extrader les présumés coupables des génocides vers les juridictions rwandaises. Quelles sont les motivations profondes à avoir cette attitude de désinformation contre la France ? Tout d'abord, c'est pousser la France à rester passive, si pas silencieuse, sur certains grands dossiers. Il y a des dossiers internes, évidemment, qui intéressent la vie nationale française, mais aussi, il y a certains dossiers où la France devrait activement avoir un mot dans le cadre régional ou international, que nous allons développer dans la suite. L'autre intention du Rwanda à mener à cette campagne, cette propagande active, c'est amener la France à coopérer. Quand il y a une commission qui est mise en place, la commission de Moutio, qui débouche à des propositions d'inculper certains officiels français, quand il y a la diabolisation de l'opération turquoise, là, on a le Rwanda pointe de doigt toute une série de violations qui ont eu lieu, selon le régime en place. Ceci a pour objectif de tout voir pour que les mandats qui gênent beaucoup plus les officiels du FPR que ces mandats puissent tomber. C'était, alors, en pensant au rapport Moutio, à toute une série d'activités qui ont suivi, c'était de tout faire pour amener les Français à mettre à côté les mandats et coopérer avec le Rwanda. Autre motif, c'est intimider afin de prévenir son influence dans la scène internationale, parce que le régime en place commet des agissements qui souvent nécessitent l'intervention des grandes puissances, et dans certains cas, la France n'a pas joué son rôle tel qu'il devrait être au sein du Conseil de sécurité. Ça, c'est une synthèse des dossiers qui gênent dans les relations franco-rwandaises. Alors, nous allons analyser le premier aspect qui gêne le régime FPR de M. Paul Kagame. C'est l'attentat de l'avion qui transportait M. Juvenal Rabia-Limana et tout ce qui était dedans du retour d'Aroucha dans le cadre du processus des accords de paix d'Aroucha. Alors, les gens ont toujours tendance à se tromper comme quoi cet attentat était le seul des grands attentats qui ont caractérisé les opérations de M. Kagame dans tout le processus de la libération du Rwanda selon la campagne du FPR. Il y a eu toute une série d'attentats. Ça, c'est une technique qui avait été mise en place par M. Paul Kagame et ces séries d'attentats avaient pour objectif de faire commettre beaucoup plus d'erreurs au gouvernement qui était en place, montrer à la population rwandaise que le gouvernement qui était en place n'était plus à mesure de sécuriser ces populations et par conséquent, le FPR de M. Paul Kagame avoir une justification suffisante pour pouvoir intervenir militairement et faire échec au processus de paix. Alors, il y a eu toute une série d'assassinats ciblés. Il y a eu l'assassinat de M. Gatawazi qui était un leader du PSD, qui était un parti socialiste de l'opposition à l'époque, qui était proche d'un parti modéré, mais parce que M. Kagame avait constaté que M. Gatawazi allait avoir une tendance pro-power, qu'il allait plus tard rejoindre les partis politiques qui avaient une tendance pro-power à l'époque. Il fallait l'éliminer. Il a été éliminé par un commando qui était commandé par le commandant du 3e bataillon, le lieutenant-colonel Charles Kagame, sous les ordres de M. Kagame. Il y a eu aussi toute une série d'attentats contre les chefs des miliciens et cela pour objectif de les aguerrir et beaucoup plus participer activement dans la sécurisation de Kigali et le reste du pays. Alors, pour arriver à ces attentats, il fallait toute une série de stratégies. Il fallait infiltrer des commandos, des techniciens, sous couverture variée. On avait des techniciens qui travaillaient à la Majeroa, le magasin général du Rwanda à l'aéroport, et certains de ces informateurs ou de ces techniciens ont fourni l'information fondamentale qui a plus tard servi dans l'attentat contre l'avion. Il y avait des techniciens qui étaient déployés en ville, notamment auprès de la préfecture de la ville de Kigali, qui était un endroit stratégique de la ville, près de la présidence. Certains étaient dissimulés comme des petits commerçants ambulants, et le soir, ça donnait aux activités des Inherahamou et les supportaient dans les opérations de lancée des grenades. Il y avait aussi toute une série d'attentats qui étaient organisés dans le pays, toujours dans le cadre de faire échec au processus de paix d'Arusha. L'objectif d'abattre l'avion était un acte de provocation, mais dans l'hierarchie militaire, il fallait faire comprendre que le juvénère Abiyarimana, en tant que chef, le commandant suprême des ex-fars, et par conséquent le centre de gravité de l'ennemi, il fallait qu'il soit abattu. Mais vous allez voir dans la suite que cette décision n'a jamais été discutée dans les milieux politiques, parce que selon les informations crédibles que nous avons, les politiciens n'allaient jamais accepter cela, parce qu'ils étaient beaucoup plus investis dans le processus des accords d'épée d'Arusha, et qui arrivaient à un niveau intéressant, alors ils ne pouvaient jamais les associer. De même, ce n'est pas une décision qui a été discutée dans les états-majors généraux de l'APR, parce que certains commandants et la majorité étaient convaincus qu'on avançait beaucoup plus vers l'APR. Alors c'est pourquoi cette décision a été une décision unilatérale et une affaire privée de M. Kagame, un petit clic, comme nous avons toujours eu le temps de l'expliquer, et cela va justifier un peu avant, il fallait penser à un truc qui devrait produire un grand effet, c'est le choix du commandant du 3e bataillon, qui a beaucoup plus été motivé par sa loyauté à M. Paul Kagame, qui a des compétences opérationnelles ou une expérience opérationnelle. Alors, il y a eu toujours des controverses quant au lieu du tir. Nous, en tant qu'observateurs qui étaient sur place, d'abord, il faut reconnaître une chose. Le fait que l'avion ait été abattu n'a jamais été un secret au sein de l'héarchie militaire rwandaise. Je veux dire, après, les gens s'en vantaient, les gens parlaient, c'était un acte de bravoure qui avait été commis par le boss de l'APR. Ceci ne devient tabou que quand il y a les mandats qui sont lancés par le leadership du RDF. Alors, le lieu du tir, c'est lequel ? C'est la colline de Massaka. Cela a été expliqué par beaucoup de gens bien avant. Alors, la thèse qui parle de la base militaire de Kanombe, je n'entraîne pas parce que moi, je n'ai pas de temps à traîner sur des choses qui sont les de la réalité. Les gens qui connaissent Massaka, c'est une colline qui est à droite de la route qui galient Mourine-Irgoa-Magana. Il y a une petite route qui descend vers le bas de la colline. Il y a un petit pont. Et quand vous montez le bas du pont, juste à gauche, il y a une petite brousse qu'on qualifie de ferme. Il y a des arbres. Et c'est cet endroit qui avait été sélectionné par les commandos comme étant un milieu favorable de tigres. Alors, la planification de tout ce processus, c'est une affaire privée de M. Kagame et son état-major, je parle d'état-major de Moulindi. L'acte a été exécuté par un commando qui était beaucoup plus composé par les éléments du high commande de Moulindi qui était appuyé administrativement et logistiquement par le 3e bataillon qui était commandé par un ancien escorte de Kayonga qui était le commandé du 3e bataillon, le lieutenant-colonel Charles Kayonga, et juste après l'opération, quand il y a eu un corridor qui était ouvert juste après le début de la guerre, ses commandos étaient exfiltrés vers Moulindi pour ne plus être vus dans les opérations qui vont suivre. Est-ce que M. Kagame a toujours intéressé à soutenir le processus de paix ? Moi, je dirais non pour beaucoup de raisons que j'ai expliquées. Lors de cesser le feu, lors des accords de paix d'Arusha, c'est une opportunité pour renforcer les opérations de provocation du côté de l'ennemi. C'était une occasion pour faire le sabotage sur le terrain afin de faire échouer le processus qui était en place. Les militaires sur le terrain avaient été suffisamment sensibilisés contre les accords de paix d'Arusha. C'était un processus, selon eux, qui était fictif, qui ne pouvait jamais être réel et de ce fait il devraient toujours être préparés militairement. Cette campagne était toujours faite dans les zones opérationnelles et cela était toujours coordonné par les commissaires politiques militaires, les commandants opérationnels et très souvent Kagame lui-même les supervisait. C'est au moment de cesser le feu et du processus de paix qu'il y avait des recrutements sensibles, des formations militaires et des acquisitions importantes d'armes et munitions. Nous avons parlé du rôle du 3e bataillon dans ce processus de faire du cas dans la ville de Kigali. Alors, avant d'aborder ce point, il convient de noter une chose. Comme je l'ai dit, et c'est très fondamental, l'attentat contre l'avion du président n'a jamais été discuté dans les milieux politiques du FPL parce que d'office ça n'allait pas être possible, parce qu'ils avaient investi beaucoup de ressources et de motivation dans le processus d'Arusha et en vue que cela n'allait pas être accepté par ses collègues politiciens, c'est à ce moment-là qu'il a essayé de militairement y agir et en agissant, il n'a pas initié tout l'état-major composé de commandants opérationnels des régions. C'est à ce moment-là qu'il a essayé de faire cela une affaire privée. Autre chose qui gêne dans les relations France-Rwanda, c'est l'accusation que la France a été complice au génocide contre les Tutsis qu'il y a eu. Et le FPL de M. Paul Kagame se fonde sur toute une série d'accusations, l'aide logistique au gouvernement qui sortait et la conséquence a été, je crois, un procès qui est intenté contre M. Baril, Paul Baril. Juste, il sait que ce procès ne pourra pas aboutir, mais c'est un mécanisme qu'il met en place pour toujours déranger, distraire l'opinion publique de la région occidentale ici en France ou d'autres pour qu'il s'attarde beaucoup plus à cela que de se concentrer aux agissements criminels qu'il pose non seulement à l'intérieur du pays mais aussi dans la région. Autre chose, j'en avais parlé, c'est la non-assistance à temps aux avancés serraux parce qu'il disait que l'opération turquoise avait pour objectif de sauver les gouvernements qui venaient de commettre les génocides, les ex-fas et les inherahamwe et toute une série d'accusations. Alors quand on analyse tout cela, personnellement, on trouve que c'est vrai qu'il y a eu des erreurs. M. le ministre en avait parlé, il y a eu des erreurs dans l'analyse, il y a eu des interventions qui étaient un peu retardées mais qui n'ont pas aussi été efficaces. La communauté internationale n'a pas voulu exploiter les informations réelles pour prévenir les génocides et tout autre qu'on peut dire mais aussi il est honteux de prendre tout cela et l'imputer à une nation ou à certains acteurs qui disaient proches de M. Abiyalimana. Il faut reconnaître une chose que pour condamner la France d'avoir été complice au génocide, selon moi, il faut en adjeter toute une série de choses. Il faut avoir certains faits matériels objectifs et ça c'est très important. Quand les gens vont faire des enquêtes, ils vont sur les collines rwandaises et s'attendre à avoir une vérité, ça c'est une fiction. Toutes les personnes, j'en avais parlé dans mon introduction, qui sont prêtes à disponibiliser une information qui peut servir contre le FPR, cela ne peut jamais arriver. Les témoins, que ce soit dans le cadre des génocides pour le TPR, pour les procès qui se font à l'étranger, les témoins auxquels on recourt, ce sont des témoins qui sont toujours préparés par les services de sécurité du pays. J'ai encore beaucoup de temps ? Je ne sais pas. Ça va, vous devez encore 15 minutes. Voilà. Il y a des camps de préparation. Il y a un camp qu'on connaît, à Camille, il y a aussi l'auditorial militaire qui est un centre là où on prépare toujours les témoins qui doivent intervenir dans ce sens. Ils sont toujours préparés pour les témoignages qu'ils doivent disponibiliser. Et ça, c'est un truc qui fait qu'il est difficile de savoir une réalité à ce qu'il y a eu au pays. Alors, pour dire que la France a matériellement été impliquée dans les génocides, il faut identifier l'effet matériel objectif, souligné, c'est très important, crédible, où la France a aidé le gouvernement sortant, sachant que ce gouvernement sortant avait l'intention d'exterminer les Tutsis. Et ça, c'est très fondamental pour moi. Deux, il faut alors analyser ces faits et les confronter. Les pénalistes qui vont intervenir plus tard que moi, ils vont en parler. Et il faut que ces faits soient confrontés à la théorie de la complicité. Dans la loi rwandaise, on parle d'une aide indispensable, qui est différente d'une aide ordinaire. Il faut déterminer les éléments concrets et objectifs qui montrent que la France a donné une aide indispensable au gouvernement sortant dans le cadre de déterminer les Tutsis pour qu'il y ait cette complicité. Alors, en analysant tout ce qu'il y a eu de l'histoire du Rwanda dans la relation France-Belgique, il peut y avoir des agissements qui ne sont pas normaux. Alors, ces agissements, quand vous les analysez, il faut savoir des agissements qu'on peut imputer à des individus qui agissaient à titre personnel et voir s'il y avait des individus qui agissaient dans l'exercice de leur fonction, c'est-à-dire dans le cadre de la politique française, si elle a eu lieu, d'exterminer les Tutsis. C'est à ce moment-là qu'on peut arriver à parler de la complicité dans le cadre du génocide. Alors, moi, je me pose une question qui a aussi été posée par d'autres qui ont discuté la complicité dans le cadre des relations Rwanda-France dans le domaine du génocide. Est-ce que l'aide politique, diplomatique, financière et militaire qui était donnée au régime rwandais à l'époque suffit pour qualifier que la France a été complice dans le domaine du génocide ? Ça, c'est discutable. En d'autres termes, par analogie, c'est comme dire que les États-Unis, les Anglais qui sont pour le régime de Kagame aussi étaient complices aux agissements de M. Paul Kagame, ce que je crois serait aussi un peu subjectif que réaliste. Alors, avoir ce raisonnement, il faut être prudent. C'est pourquoi vous allez voir que dans la suite, cette haine, cette accusation, tout ce qu'il y a eu comme campagne de déinformation n'est que par la promulgation ou par la sortie des mandats des juges Brugger que le Rwanda considérait comme un acte d'agression contre le FPR qu'il considérait comme étant un acte de haine contre le leadership stratégique du FPR. Autre situation qui a existé dans l'histoire du Rwanda et de la France, dans le cadre de frustrer toujours la France ou la mener à collaborer ou à rester beaucoup plus passive dans les agissements criminels du régime de M. Paul Kagame, c'est l'abolition ou la dévalorisation de la langue française au pays. Quand vous analysez la venue de cette décision hâtive, ce qui est aussi arrivé juste après la publication des mandats du juge Bruguère, c'est une décision active qui n'a pas été préparée parce qu'on n'a pas préparé la transition entre cette décision et les conséquences de cette décision. Donc, il n'y a pas eu, quand on disait que le système devrait être anglophonisé, il n'y a pas eu un mécanisme de préparer les acteurs qui devraient aider l'éducation rwandaise à arriver à cela. C'est une décision qu'on qualifie d'anticonstitutionnelle parce que l'article 5 de la constitution rwandaise continue à reconnaître trois langues nationales, le français, l'anglais et le kinyarwanda. Et avant, ce système existait dans le système d'enseignement pour aider les rwandais à avoir une connaissance suffisante de deux langues internationales dans un pays où vous avez des voisins qui sont anglophones et des voisins qui sont francophones. Et cela était un atout et un avantage très fondamental pour les rwandais. Mais à cause de la haine que M. Kagame a contre la France, il fallait aller jusqu'à ce niveau. Une juste conséquence, c'est que les rwandais ne peuvent pas, les jeunes rwandais qui terminent l'université ne peuvent pas parler bien le français ou l'anglais parce qu'il y a eu toute une série d'actes qui ne leur a pas permis d'arriver jusqu'à cela. L'opération turcoise en parle pas, il y a des gens qui vont en parler et sa diabolisation. Mais il faut reconnaître une chose, cette opération a posé des actes humanitaires qu'il faut reconnaître. Un autre dossier déjà, c'est la mort des gendarmes qui sont morts, tués par le 3e bataillon sous l'ordre de M. le lieutenant colonel Charles Kayonga sous l'ordre de M. Kagame. Alors, comme conclusion, pour essayer de maximiser mon temps, le régime de M. Paul Kagame se fonde sur le mensonge et ça, c'est très important. Il filtre les informations qu'il faut disponibiliser et ce mensonge est accompagné d'une campagne de communication très suffisante pour essayer de convaincre les acteurs qui peuvent influencer la politique rwandaise. c'est un régime de terror et de brutalité exceptionnelle parce que les gens qui refusent de collaborer dans ce sens sont mis en prison, sont assassinés à l'intérieur et à l'étranger. C'est un régime d'intimidation, c'est un régime de diabolisation. Vous avez vu comment maintenant les Human Rights Watch, Avocats sans frontières, l'association des journalistes sans frontières et tous les organismes de droit de l'homme qui parlent sur le Rwanda, qui sont indépendants, qui osent parler, ils sont diabolisés, des journalistes, des chercheurs qui n'entrent pas dans la logique du FPR, ne peuvent plus accéder au pays pour accéder à l'information. Et tous les moyens sont beaux, financiers, acheter, corrompre, utiliser les lobbies, sont beaux pour convaincre la communauté internationale sur les agissements de M. Paul Kagame. Il mène une politique dans la région qui est agressive et belliqueuse. Quand on voit ce qui se fait au Congo, quand on voit ce qui existe entre la Tanzanie et Rwanda par le fait que M. Kikwete avait juste énoncé une négociation entre l'opposition réelle et le régime de M. Kagame et voir tout ce qui se fait, cela montre qu'il y a peu d'espoir d'arriver à une paix à l'intérieur du pays et à une paix durable dans la région. Qu'est-ce qu'alors on propose ? Nous qui avons eu la chance de fouiller ce système dont on connaît très bien. Même si c'est très difficile, les Tutsis qui parlent contre Kagame et qui connaissent comment à l'intérieur ça fonctionne, ils sont poursuivis, il faut être prudents, je veux bien, mais on essaye d'amener ou de construire un processus où les Rwandais devraient être appuyés pour essayer de mettre en place un régime qui respecte les Rwandais, que les Rwandais en tant qu'individu, sa personne soit privée, et que s'il y a une opposition, c'est pas la mort, s'il faut une véritable opposition, il faut que l'FP accepte de se mettre sur la table et discuter objectivement avec les différents acteurs. C'est à ce moment-là qu'on aura, pour terminer, un Rwanda paisible à l'intérieur, c'est à ce moment-là qu'on aura un Rwanda qui est respectué chez les voisins, c'est à ce moment-là qu'on aura un Rwandais qui a des relations diplomatiques d'intérêt réciproque avec toutes les nations qui s'intéressent au Rwanda et d'autres qui peuvent être identifiables, qui peuvent aider le Rwanda à se construire. Je vous remercie de votre temps et je crois que le détail de mon exposé est disponible chez les organisateurs. Les gens peuvent avoir beaucoup plus de détails. Je vous remercie et j'attends si il y a des questions, des clarifications. Je suis à votre disposition. Merci. Merci. Merci, M. Mikombero, pour ce témoignage et vos éclairages sur cet événement capital de l'attentat. Je me permets de renvoyer à l'interview très complète que vous avez accordée cette semaine à l'hebdomadaire Marianne qui, je pense et j'en suis sûr, va être prise par de nombreux médias français et internationaux. et j'en suis sûr. Merci. 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 Merci.